Nous sommes le mercredi 1er novembre, il est 7h. Europe 1 matin. 7h-9h, Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, cette grosse frayeur dans le RER parisien hier. On a cru à une tentative d'attentat kamikaze. Une femme s'est avancée vers des policiers en criant Allah Akbar. Elle a été blessée par balle. Récit complet des événements dans un instant. Dans ce journal également l'inquiétante montée de l'antisémitisme en France. Des étoiles de David, des croix gammées, peintes sur des immeubles où résident des juifs à Paris et dans sa région notamment. Mais où est passée Anne Hidalgo ? La maire de Paris est en Polynésie depuis 15 jours. C'est jour prolongé qui fait polémique. Et puis le tennis français, pas loin d'être échec et mat, au Masters 1000 de Paris. Un seul tricolore encore en course à l'issue du premier tour. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va tenter de comprendre ce qui s'est passé hier dans le RER parisien. Une femme de 38 ans décrite comme entièrement voilée par des passagers a semé la panique dans les couloirs de la station bibliothèque François Mitterrand. Les policiers l'ont neutralisée. Elle est crièvement blessée Dimitri Vernet. C'est son comportement qui a donné l'alerte. Oui, puisque dès 7h30 du matin, cette femme intégralement voilée a proféré des menaces aux passagers de ce RER. Ces propos, selon plusieurs témoins, vous allez tous y passer à la Ouagbar. Boum ! Des policiers alertés l'isolent donc quelques stations plus loin. Bibliothèque François Mitterrand dans le 13e arrondissement de Paris. Une heure passe. Une équipe de déminage l'inspecte pour vérifier qu'elle n'a pas d'explosifs sur elle. Mais cette femme refuse d'obtempérer. Assise au sol, elle se relève, se dirige en courant vers les fonctionnaires de police. Deux d'entre eux ouvrent donc le feu pour la neutraliser. Il est 9h20. 8 tirs au total, dont au moins une balle à l'abdomen. Pour David Lebars du syndicat des commissaires de police, la situation le justifiait. Après plusieurs sommations, non seulement elle a refusé d'y répondre, mais elle s'est approchée des policiers. Et il a fallu procéder à des tirs pour stopper la menace. On aurait pu imaginer, vu les menaces qu'elle a proférées, qu'elle était également porteuse soit d'une arme, soit d'une ceinture d'explosifs. Surtout que cette femme de 38 ans était connue des services de police. Et avait déjà été interpellée en juillet 2020, comme l'a expliqué le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Elle déambulait avec un tournevis à la main, tenait des propos à caractère religieux. Et pouvait avoir une attitude menaçante qui avait conduit à son interpellation. Un temps placé en garde à vue, puis souffrant manifestement de troubles psychiatriques. Elle avait été à ce moment-là internée. Deux enquêtes ont été ouvertes. L'une a été confiée à la police judiciaire parisienne pour apologie, menace de mort et acte d'intimidation sur un dépositaire de l'autorité publique. L'autre a été confiée à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, comme c'est le cas lorsqu'un policier fait usage de son arme à feu. Explication en direct, Dimitri Vernet. Et tout cela survient dans un contexte d'extrême tension alors que les actes antisémites prolifèrent à l'encontre de la communauté juive. Plus de 850 faits recensés depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, plus que sur l'ensemble de l'année. À Paris et dans sa région, on a vu apparaître des étoiles de David sur certaines façades d'immeubles. Ce symbole de la religion juive peint au pochoir bleu était parfois accompagné de croix gammées. Dans le 14e arrondissement de Paris, la communauté juive hésite entre sidération et désir de ne pas se laisser impressionner. Reportage Guillaume Dominguez. La peinture est encore toute fraîche. Un bleu de Nîmes tatoué sur un mur gris un peu défraîchi. 5 étoiles de David parfaitement alignées. Gaël est juif, il vit dans l'immeuble et cache de moins en moins son inquiétude. Ça commence à faire peur. On se sent de plus en plus cerné par les résonances du conflit israélien-palestinien. Ça peut être un début d'escalade par des signaux d'abord faibles qui vont monter pour, j'espère, ne pas devenir des affrontements de rue. La question peut se poser. Sacha vit à quelques rues de là. Le même scénario. 4 étoiles bleues peintes au pochoir près de l'entrée de son immeuble. Mais pour ce chef d'entreprise de 54 ans, pas question de baisser la tête. Je ne le prends pas comme une insulte. Je dis c'est très bien. Ok, vous le prenez comme ça. Vous nous affichez. Eh ben oui, ici, des juifs habitent. Ils en sont fiers. Ils sont parfaitement assimilés. Ce sont des français avant d'être des juifs. C'est attiser la haine de façon très vicieuse. Comme une vague tâche de ville par terre. Et puis on espère qu'elle va devenir de plus en plus grande. Et ça se passe parce qu'il y a des gens suffisamment idiots et incultes pour se rallier à cette cause en disant « Ah ben oui, c'est des assassins ». Sacha ne veut pas que ses tags soient nettoyées. « Il faut que ceux qui ont fait ça sachent bien qu'ils ne nous font pas peur », conclut-il. Les yeux fixés sur les étoiles peintes au mur. Un reportage. Guillaume Dominguez et ses faits. Ses actes antisémites sont ignobles, dénonce la première ministre. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête. Plus de 11 000 cibles visées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Porte Sahal reconnaît avoir bombardé hier soir un camp de réfugiés mais déclare avoir visé et tué l'un des commandants du Hamas. Frappe qui aurait fait des dizaines de victimes. L'armée israélienne qui déplore ce matin la mort de 9 soldats hier lors des combats à Gaza. Le bilan des pertes militaires Porte Sahal dépasse désormais les 320 tués depuis le 7 octobre. Vous écoutez « Europe 1 matin », il est 7h05. C'est un déplacement qui fait polémique. Anne Hidalgo n'est toujours pas rentrée de Polynésie française. 15 jours d'absence déjà. Alors au départ, la maire de Paris devait visiter Tahiti. Le site accueillera les épreuves de surf pour les Jeux de Paris 2024. Déplacement officiel donc. Sauf que depuis le 22 octobre, l'ancienne candidate à la présidentielle est restée dans le Pacifique Sud pour des vacances. Retournant la capitale prévue la semaine prochaine. Et forcément, ça fait un peu jaser Arthur Delaborde. Oui, 3 semaines d'absence au total qui tombent au plus mauvais moment selon l'opposition de droite. Le vice-président du groupe « Changer Paris », David Alphand. Paris est en proie à des manifestations interdites toutes les semaines, avec des dégradations, avec un risque terroriste accru dans la capitale. Et que fait la maire de Paris ? Elle part à Tahiti inspecter les plages de sable fin. Au-delà de la pertinence de ce déplacement, les élus LR s'interrogent sur son bilan carbone. L'opposition de droite a aussi adressé une question écrite à Anne Hidalgo pour réclamer de la transparence. La maire de Paris étant restée en vacances dans le Pacifique Sud après la fin de son déplacement officiel il y a 10 jours. Il faut préciser les buts et le programme du voyage en distinguant ce qui relève de la partie publique et de la partie privée. Parce qu'on peut quand même se demander s'il n'y a pas quelques carabistouilles derrière tout ça. L'entourage d'Anne Hidalgo dénonce de son côté une polémique affligeante. Elle devrait attendre au moins jusqu'au 6 novembre prochain, date prévue de son retour à l'hôtel de ville pour répondre aux critiques de vive voix. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Nous sommes le 1er novembre, nouveau mois, nouvelle règle. Avec donc quelques changements comme d'habitude, notamment dans le logement. Avec ce qu'on appelle, c'est le début de la trêve hivernale ce jour. Expulsion, coupure de gaz et d'électricité interdite à quelques exceptions près jusqu'au 31 mars. Sauf que cette année, le nombre d'impayés de loyers a explosé. Crise et inflation oblige. De plus en plus de locataires sont incapables de faire face, Tiffaine Dubois. Oui, en Ile-de-France, les impayés d'au moins un mois ont été multipliés par 4 depuis mars 2020. Selon les derniers chiffres d'Imo Direct, une entreprise de gestion locative. Une situation préoccupante pour son président, Arnaud Hacar. L'ensemble du territoire national s'approche des 4% d'impayés. Ce sont des chiffres qui ne sont pas bons. Plus il va y avoir d'impayés sérieux, dans le temps, forcément, à la fin, ça se termine par une expulsion. Des expulsions de locataires confrontées à la hausse de leurs loyers et de leurs charges. Au moment où l'inflation réduit déjà leur pouvoir d'achat, Marie Rotane, responsable à la fondation Abbé Pierre, alerte sur une augmentation des expulsions juste avant le début de la trêve. Chaque année, en octobre, il y a plus d'expulsions, puisqu'il y a ensuite cette trêve de quelques mois. Et notamment des expulsions de ménages qui, jusqu'à présent, bénéficiaient soit d'un sursis, soit d'une solution après l'expulsion. Le phénomène pourrait s'intensifier l'année prochaine. La loi anti-squat réduira les délais de traitement des impayés de loyer. Tiffaine Dubuard. Le tennis, le Masters 1000 de Paris. Nous ne sommes pas très loin de la catastrophe industrielle pour les joueurs français. Ah oui, je sais, Dimitri, vous n'êtes pas forcément très fan des statistiques, sauf en économie, bien sûr. Mais je vais quand même vous en donner une. Tiens, lundi, à l'ouverture du tournoi, ils étaient huit. Nous sommes mercredi. Il n'en reste qu'un, Cédric Chasseur. C'est du jamais vu pour les Français. Oui, jamais dans l'histoire de Bercy, le clan français n'avait vécu pareil des routes. Hier, exit Arthur Fiss, absent des débats contre l'allemand Altmaier. Exit aussi Gaël Monfis, battu en 2h40 par l'argentin, Cherundulo, malgré une balle de match. Seul rescapé, le numéro 1 français, Hugo Imbert, tombeur de l'américain Riron en 2-7. Le messin, plutôt philosophe, prend son rôle de porte-drapeau du tennis français avec un certain détachement. Non, non, ça ne change rien. Moi, je fais mon truc depuis un an. J'essaie déjà de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et je trouve que je le fais plutôt bien. Donc, voilà, il n'y a pas de pression. J'essaie simplement de faire mon max. Et puis, voilà, je suis quasiment à mon meilleur classement. J'ai bien joué ces dernières semaines. Donc, c'est deux tournois que j'aime beaucoup en France avec Metz par la suite. Donc, c'est du bonus pour moi et je suis très relax par rapport à ça. Hugo Imbert qui aura fort à faire ce mercredi puisqu'il retrouvera sur sa route l'allemand Alexander Zverev, 9e joueur mondial. Cédric Chasseur tient les côtés favoris. C'est déjà fini pour le numéro 2 mondial. Carlos Alcaraz, éliminé lui aussi dès son entrée en lice. Incroyable ! Éliminé par un joueur issu des qualifications en plus. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal.